Un point d'écart entre Clermont huitième et Créteil septième. Clermont se présente sans Savoie-Dogo suspendu et Bocorni blessé. Créteil se déplace sans Dias suspendu, Di Bartolomeo et Clémence sont blessés également. Créteil deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Quatre victoires, un nul et deux défaites. C'est un très bon bilan pour les joueurs de Thierry-Froger à confirmer sur la pelouse. De Clermont, une formation de Clermont qui n'a perdu qu'une seule de ses sept dernières rencontres. Un match relativement incertain entre ces deux formations. Clermont n'a gagné qu'un seul match sur les cinq derniers. Le chemin de la victoire doit être retrouvé par les joueurs de Corinne Diacre. La première opportunité est cristallienne avec ce ballon qui va passer à côté. La deuxième également pour les visiteurs sur ce coufran de Florent Mollet. C'est capté par Mehdi Jeannin. De retour dans le but clermontois après sa suspension. Clermont qui se réveille avec un premier ballon largement au-dessus. Puis un deuxième, beaucoup plus précis. C'est repoussé par le gardien. Deuxième chance dans le petit filet. C'est la bonne intervention de Yann Kerboriou pour Créteil. Puis ce loupé qui ne permet pas à Clermont d'ouvrir le score. Clermont a quand même trouvé un meilleur rythme dans cette première période. Ballon arraché par les clermontois. Puis cette frappe sur le poteau. C'est la meilleure occasion de la première période. Pas de réussite pour Farid Boulaïa. Pas plus de réussite pour les clermontois sur cette nouvelle action. Le centre à la reprise au deuxième poteau. C'est également hors du cadre. Beaucoup de difficultés à trouver le chemin des filets. Attention à ce ballon en défense. Il est donné volontairement au gardien Mehdi Jeannin. Et le coup franc indirect dans la surface de réparation. C'est une erreur. Et une grosse occasion pour Créteil. Mais il y avait tous les joueurs de Clermont sur la ligne. Impossible de franchir ce mur. On en reste donc à 0 à 0. Mais c'est le score à la mi-temps. Beaucoup d'occasions de part et d'autre dans cette rencontre. Mais personne n'a réussi à marquer. Créteil ne serait pas forcément mécontent du point du nul. Trois défaites sur les quatre derniers matchs pour les Franciliens. Clermont a eu des situations très nettes. Mais ça ne passe toujours pas. En seconde période. Accélération des Auvergnats. Qui ont besoin de marquer ce premier but rapidement. Mais Créteil décide aussi de se mettre à jouer un petit peu plus. Le match est très agréable. Avec encore une tentative non cadrée. Puis cette nouvelle chance avec la passe en retrait. Et la reprise au-dessus. Plusieurs opportunités de but. Mais la bonne sera celle-ci. Un centre légèrement en retrait. Sur Famara Diédiou. Le meilleur buteur du championnat. inscrit son treizième but de la saison. 57ème minute. 1-0 pour Clermont. Une très bonne reprise de Diédiou. Qui fait parler le talent du buteur. Le Sénégalais permet à son équipe de passer devant au tableau d'affichage. Enfin. Créteil a plus de mal après ce but encaissé. Et Diédiou continue son travail. Le tir sur le poteau. Le doublé était tout proche pour Diédiou. Et le but de la victoire définitive. Pas de but supplémentaire. Mais ça ne changera rien. La dernière opportunité est également pour Clermont. Sur ce corner. Une reprise dans le petit filet. L'arbitre peut signaler la fin du match. Et c'est bien Clermont qui s'impose 1-0. Face à Créteil. Et remettre à notre équipe de rester calé dans le très haut de tableau. Mesdames et Messieurs, merci aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada